qu'il faut être plus efficace dans les zones de vérité après il ya ce qu'ont fait les joueurs donc c'est bien mais après on peut pas les féliciter parce qu'on a perdu donc ça veut dire qu'il faut mieux gérer ces détails dans les zones de vérité on a la balle de 2-1 on savait très bien que le danger pouvait venir d'un long ballon d'emvila on leur a dit à la mi-temps donc il aura fallu mieux le gérer et le pressing et à l'arrivée même si on discutera pas sur la décision sur le pénalty mais mais voilà donc il faut il faut encore améliorer certains petits détails mais on a été on a fait un match de haut niveau contre une bonne équipe en confiance et puis on avait une équipe de l'olympique de marseille déterminée solide solidaire et puis qui a affiché de la confiance donc ça 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 me plaît c'est de bonne augure pour la suite même si encore une fois on revient bredouille et ça aussi c'est une erreur de notre part et un détail qu'il aurait fallu mieux soigner quand on sait pas gagner il faut savoir ne pas perdre les joueurs le savaient avant le match oui bien évidemment bien sûr on peut pas faire une performance comme ça et perdre et perdre un tel match voilà donc c'est pas tout de notre faute mais mais c'est quand même de notre faute on aurait pu mieux gérer le deuxième but et puis concrétiser nos situations je crois qu'on a vu neuf occasions et même s'il réussit à briller je pense qu'on l'a fait un petit peu briller oui c'est comme ça mais comme je l'ai dit pour que la réussite revienne il faut la forcer elle reviendra pas toute seule donc c'est à force de à force de performances comme celle de ce soir de contenu comme celle comme celui de ce soir qu'on retrouvera le chemin de la victoire je sais pas c'était pour ce match là on sait que saint-etienne a beaucoup de joueurs dans le coeur du jeu et puis on voulait on voulait leur poser des problèmes notamment avec nos deux attaquants et nos côtés la qualité de notre milieu de terrain tout ça ça a bien fonctionné mais encore une fois ça n'a pas suffit donc on a vu la différence entre une équipe qu'elle a la réussite parce qu'une confiance exacerbée et une qu'en a moins mais mais on pouvait faire mieux sur des situations décisives voilà ouais ouais non c'est un choix tactique j'avais besoin de percussion de vitesse de travail de course et ceux qui étaient sur la pelouse me l'ont me l'ont apporté voilà on aurait pu tous faire mieux ce soir même moi peut-être à changer peut-être un peu plus vite nos joueurs même si j'avais beaucoup d'attaquants sur le banc et pas et pas et pas autre chose mais mais peut-être un peu de sang frais aussi vers la fin devant nous aurait fait du bien si on gagnait ce soir on s'en rapprochait mais on n'a pas été capable de le faire donc c'était un de nos matchs en retard on a grillé une cartouche faudra gagner la suivante ça sera bordeaux match deuxième match en retard mais en attendant on va aller à Caen sur un terrain difficile et un adversaire difficile aussi mais pourtant il faudra gagner il va falloir bien mais il va falloir que ça arrive donc pour que ce soit il faut que ce soit dimanche maintenant j'espère que non voilà le coach n'est pas abattu et ses joueurs n'ont pas à être abattu je pense que je leur ai dit après monaco on est on est sur le bon chemin ce soir on a confirmé qu'on était sur le bon chemin pas un chemin encore assez large pour pour y prendre des points et des victoires mais mais c'est par là qu'il faut aller oui effectivement faut faut répéter ses contenus là et et objectivement voilà on essaie d'être objectif il n'y a pas de raison que que ça arrive mais faut que ça arrive vite maintenant voilà donc dimanche